Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'offre des titres de ce jeudi 12 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedlane en télévision. Démarrant par le quotidien, le Benoît libéré d'Abouba Katakou pour lire à la une. Nomination de Yaouedéou, ministre conseiller au service public, talent toujours adepte de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Nomination de Rachidik Badamassi, la rançon de la loi E.T. et du soutien à toute épreuve. En ramenant des opposants mal informés vers la mouvance, corvissement le désarroi au sein de l'opposition. Restons toujours avec le Beninois libéré pour lire, agriculture, les conditions de commercialisation du soya grain pour la campagne 2024-2025 annoncée. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Un faux matin opérant malgré la suspension, Jacques Ayadi rappelle Nyango à l'ordre. L'entreprise de transport appelée à se conformer dans les plus brefs délais. Annoncée depuis plusieurs mois, talent acte la nomination des ministres conseillers. Mais vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. La boussole nommée ministre conseiller à la défense, la sécurité et la décentralisation à la gouvernance locale. Badamassi signe son grand retour aux affaires et cloue le bec à ses détracteurs. Voici le décret portant définition des secteurs d'intervention de chaque ministre nommé. Conseil des ministres, liste des conseillers ministres et des membres du conseil économique et social. Lire l'intégralité du relevé du conseil des ministres dans les colonnes de ce journal. Et plus précisément à la page 5. Lutte contre l'immigration clandestine, 54 migrants béninois rapatriés de la Guinée équatoriale. Quant à l'autre quotidien, on aperçoit à la une nomination à la présidence de la République. À quoi servent des ministres conseillers ? Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Mairie de Cotonou, lancement officiel de la deuxième séance publique de reddition de comptes. Gestion gouvernementale, Patristan nomme enfin ses ministres conseillers. Rachidik Badamassi et Médéguen Fagla retrouvent la lumière. Élection générale de 2006. Trois organisations syndicales demandent de rendre inclusif le débat sur le code électoral. Pour finir avec ce quotidien, rencontre interparlementaire, l'Assemblée nationale du Bénin et l'UIP à l'avant-garde des droits humains. Le matinal, le conseil des ministres talon nomme enfin les ministres conseillers. Trois femmes ont promu sur douze. Les partis soutenant le chef de l'État récompensés. La compétence politique a rimé à celle technique. Album photo de personnalité. Annoncé depuis plusieurs mois, la nomination des ministres conseillers a finalement été actée à la faveur du conseil des ministres tenus le mercredi 11 décembre 2024. Vous aurez les détails à la page 2, 6, 8 et 9 de ce quotidien. Infrastructure marchande au Bénin, le vêtue de certains nouveaux marchés différés. La DG Anagem évoque les raisons. C'est à lire à la page 4 de ce quotidien. La Nation appuie à l'action gouvernementale. Douze ministres conseillers nommés. Lire le decret fissant leur prérogative. Lire le decret fissant leur prérogative. À la page 3 de ce quotidien. Centre hospitalier international de Calavie, une unité de médecine nucléaire projetée. Système éducatif, l'école béninoise rayonne. Consommation en période de fin d'année, une vaste opération de contrôle des denrées déclenchée. Passons à présent au quotidien d'Abaru Poulir à la une. Présidence de la République du Bénin, enfin, talon nomme ses douze ministres conseillers. Zoom sur le rôle et mission, c'est à lire à la page 2 de ce quotidien. Fabrication de liqueur, frélaté à Locossa, la police démantèle, un réseau clandestin. Conseil économique et social, la nouvelle équipe connue. Le leader du jour, enfin nommé à la présidence de la République hier, voit sur le collège des ministres conseillers de Patrice Talon et le cahier de charge, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Institut parlementaire du Bénin, d'hôte Cédamique Fagla et ses cadres, dresse le bilan de 2024 et définisse les as du PTA 2025. Enquête d'information pour une meilleure santé sexuelle et reproductive, nécessité d'accompagner les adolescentes déscolarisées et non scolarisées du Bénin. Jacques Pata, Bénin, talonhomme, enfin ses ministres conseillers, liste complète des douze nommées. Séance publique de rédition de compte 2024 à la mairie de Cotonou, le maire en compte des actions menées à ses mandants. Plusieurs doléances de populations satisfaites. Développement des communes du Bénin, séance de travail entre le délégué général de l'IMF et le président de l'ANCB. C'est le pays émergent qui ferme la marche de ce numéro à la une. Fin des 51e audio de Pétanque à Dijon. La grande désillusion des boulistes béninois, une participation en démittente. Terminé cas finaliste n'est pas une prouesse, mais plutôt une déception. Le verre est dans le fruit et les responsables fédéraux refusent de voir la réalité en face. Levé de boucliers contre le code électoral, la CSA Bénin, la CGTB, le NSTB donnent de la voix et interpellent le gouvernement et les acteurs politiques. Non, au schéma Ouakala, préviennent-elles avant de rejeter tout accès d'où qu'ils viennent dans le débat sur un document aussi sensible que le code électoral ? Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. 2030 de football, la FIFA désigne officiellement le trio Maroc-Portugal-Espagne, hôte de la compétition. Informons ce quotidien. C'est tout pour la revue de titres de ce jeudi 12 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Spillane en télévision. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501